C'est un patrimoine qui est constamment sous menace, donc c'est d'où l'importance de sauvegarder. Ce sont les choses qu'on veut préserver pour les générations futures. Ce sont des choses qui ont une importance sociale, culturelle, économique aussi, mais surtout parce que ce sont des choses qui nous donnent une émotion, un sentiment aussi d'appartenance à une communauté, un pays ou un mode de vie. Il comprend aussi toutes les traditions, les expressions culturelles, héritées de nos ancêtres, transmises de génération en génération et recréées en permanence. Le patrimoine culturel et matériel comprend beaucoup de choses, que ce soit la danse, la musique, la tradition orale. C'est vraiment un témoin de la diversité culturelle. Le PCI, ça permet de faire le lien entre le passé et le futur, aussi l'avenir, par le présent. La France a un inventaire qui ressemble plus de 500 éléments représentatifs de tout le pays. Par exemple, on a la pétanque, les pratiques concernant la fabrication de la baguette, le repas gastronomique des Français, donc c'est une pratique sociale. Après, on peut parler aussi du Fesnos, par exemple, en Bretagne, mais aussi partout en France. La célébration du printemps chinois, le festival des tangos. On ne sait pas forcément que c'est un élément du patrimoine culturel et matériel. Si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour assurer la pérennisation de ce patrimoine-là, il va disparaître, forcément. On est tous aussi concernés par ce patrimoine vivant. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne. Des fois, dans la vie quotidienne, la baguette, la pétanque, le repas, c'est un patrimoine qui est constamment sous menace. C'est d'où l'importance de faire des choses pour le sauvegarder. Alors, le programme PCI-KESACO, le patrimoine culturel et matériel pour tous, en gros, c'est un programme de sensibilisation. Donc, on a des actions de sensibilisation à l'importance et à la valeur du PCI. Parmi les actions de sensibilisation, on trouve la réalisation du type pédagogique, comme c'est le cas des vidéos KESACO, donner des exemples de ce que c'est le patrimoine culturel et matériel. On travaille aujourd'hui sur la création, la conception d'un jeu. On intervient dans des lycées, collèges, mais aussi des associations. On ouvre un espace de réflexion autour de la question « quel est ton patrimoine ? » et aussi encourager les gens à respecter d'autres modes de vie.